La nuit va bien se passer, pourtant dans ton sommeil, tu vas faire un rêve dont tu te souviendras à ton réveil. Oui. D'accord. Dans ce rêve, tu es assise à un magnifique bureau, dans une pièce richement décorée, bien chauffée, douillette, et dotée d'une immense bibliothèque garnie de livres. D'ailleurs, toi-même, tu es en train de lire un livre, un document. Plutôt, tu es en train d'essayer de le traduire, parce que tu te rends bien compte dans ton sommeil et dans ton songe que le document en question n'est pas dans une langue qui t'est familière. Après plusieurs essais de traduction infructueux, tu parviens à dégager le début d'une phrase faisant sens. Alors, il te semble reconnaître les mots suivants. Le conseil est corrompu. Mais tu n'as pas encore fini ta phrase. Avis de révéler les secrets de cette énigmatique de parchemin, tu vas pour continuer la traduction. Mais d'un coup, tu te sens fébrile et tu lâches ta plume. En regardant tes mains qui commencent à trembler, tu te rends compte que des taches grisâtres apparaissent sur ta peau. Et tu es prise d'une quinte de toux qui macule le parchemin devant toi sur lequel tu étais en train de travailler, de taches de sang. Une fois la toux passé et la fièvre calmée, tu observes le document souillé et désormais illisible. Mais, à ta grande surprise, tu remarques alors que les gouttes de sang bougent, changent de place, se réunissent, grossissent, sont étirées et semblent se déplacer donc pour finalement réussir à former un dessin. Ce dessin, c'est ni plus ni moins que la silhouette d'un cheval se cabrant sur le papier. Ta dernière vision avant ton réveil est celle du papier qui commence à se désintégrer dans des volumes de fumeroles noires et grises, suivies rapidement par le bureau, la pièce toute entière, te plongeant dans le noir le plus complet et relançant ta toux et ta fièvre en s'infiltrant dans ta gorge. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501